Musique Hello, je vous retrouve pour une soirée littéraire, un événement avec Catherine Pancol. Donc pour moi c'est le troisième événement littéraire de la semaine et c'est le premier de la soirée. Voilà, mais ça va être trop trop bien. Musique Comment ça a commencé ? Ça a commencé parce que je suis allée souvent à Bordeaux, parce qu'il y a une grosse livrée qui s'appelle Mola. Et que M. Mola fait sans arrêt des rencontres, des préférences, des signatures. Et chaque fois il m'invitait. Première soirée, c'est bon, c'était avec Catherine Pancol et c'était trop trop bien. Maintenant, deuxième soirée avec Laure Manoëlle, ça va être trop chouette. Musique Musique Hello, on se retrouve un long moment après cette soirée de folie. Parce que j'ai bien fait deux événements littéraires le même soir et je m'en souviendrai. Voilà, mais franchement, c'était pas possible de faire autrement. Enfin, Catherine Pancol, c'était juste incroyable. C'est pas une autrice que j'ai l'occasion de voir tout le temps. Bah, c'est la première fois que je la rencontrais. Et puis Laure Manoëlle, je l'apprécie tellement. Enfin voilà, c'était impossible de faire un choix. Donc, la soirée a débuté avec un cocktail chez Albin Michel pour fêter la sortie du nouveau livre de Catherine Pancol. C'était super chouette. Ambiance hyper chic avec petite orchestre, avec une longue table de cocktail. Il y avait un magnifique gâteau et tout. Des petits biscuits reprenant la couverture de son nouveau livre. Alors, j'ai sorti plein de livres à côté parce que, voilà, vous savez, dans ces vlogs, j'aime bien vous parler après des auteurs, pourquoi je les apprécie et compagnie. Mais bon, donc celui-ci, c'est son dernier. La mariée portait des bottes jaunes. Je vous en ai parlé dans un, dans une vidéo, dans un épisode de podcast lecture. Dans les épisodes de podcast lecture, alors sur la miniature, il y a toujours les petites photos des livres dont je vais parler. Et puis, dans le petit blabla, aussi, c'est-à-dire, si vous allez dans le descriptif de la vidéo, vous verrez de quel livre je parle. Et puis, en plus, vous pouvez même aller juste au moment où je parle de la vidéo puisque je mets le temps et vous pouvez cliquer dessus. Ça vous amène exactement à l'endroit de la vidéo où je parle de ce livre. Voilà, j'essaye de mâcher le travail. Donc, celui-ci, bon, donc du coup, en tout cas, vous l'avez déjà vu cet épisode. Vous savez que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre qui m'a fait replonger dans les Catherine Pancol que j'appréciais. Et donc, c'est là que les livres que j'ai préparés à côté interviennent. Quels sont les livres de Catherine Pancol que j'ai tant appréciés ? À chaque fois, on me dit, ah oui, il y a ça, il y a les mouchacha, ces compagnies, et oui, mais pas que. C'est marrant parce que je viens d'ouvrir ce livre, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, et je me retrouve avec des billets de train. Ah, mais dingue ! Non, mais c'est dingue, en fait. Donc, billets de train, eh bien, écoutez, effectivement, c'est vrai. Le 29 août, je me suis baladé à Amsterdam, il n'y a pas d'année. Il n'y a pas d'année dessus. Ah non, mais trop drôle. Bon, bref, ce n'est pas le sujet, mais oui, c'est vrai, je suis allée à Amsterdam. Ben, voilà, je disais ce livre. Bref, en revanche, celui-ci, je l'ai lu, et celui-ci, c'est pareil, je l'ai lu en Italie. Ah ben, du coup, je sais quelle année c'était, puisque c'était la même année de l'Italie. Bon, bref. Donc, Les yeux jaunes des crocodiles. Ma version, elle est très vintage. Et donc, dédicacée par Catherine Pancol, qui me l'a mis, une signature sur un livre vintage. Habillée en jaune. Donc, j'ai découvert Catherine Pancol avec ce livre. Je le voyais vraiment beaucoup passer. Ben, je le voyais en librairie et tout ça, ça m'intriguait beaucoup. Et donc, je l'ai découvert. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, donc juste les premières lignes, première page, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et d'ailleurs, de mémoire, j'avais lu les premières pages. Je l'avais posé en me disant, je laisse tomber. Puis, je l'ai repris, peut-être quelques semaines après. Je l'ai repris, j'ai essayé de le lire. Et là, je suis tombée dedans. J'ai adoré, je l'ai dévoré. Mais on parle d'un livre de quasiment 700 pages. Je suis partie avec les personnages que j'ai adorés. Et voilà, je me suis attachée à eux et tout. J'ai vécu avec eux pendant un moment. En fait, Catherine Pancol, elle a une écriture vraiment particulière, en fait. Et c'est pour ça, au début, que j'avais un peu de mal à accrocher. Mais il faut s'accrocher. Il faut y aller, en fait. Et même si, moi, qui suis très carré, qui suis très mateuse, qui aime les choses à peu près ordonnées, logiques, etc. Et bien, en fait, on n'est pas du tout dans ça avec Catherine Pancol. Et en fait, c'est chouette. Voilà, c'est chouette. Donc, du coup, une fois passée cette surprise, je suis tombée totalement dedans. J'ai adoré. Donc, premier tome, Les yeux jaunes des crocodiles. Donc, tout ça, année 2010. Puis, la valse lente des tortues, avec à nouveau une couverture rigolote. Et j'ai retrouvé ces personnages que j'adorais, que j'adorais. C'est pas écrit gros non plus, hein. Vraiment, on est sur des beaux pavés de... Encore, là, combien ? 700 à nouveau ? Oh, on dépasse les 700 pages. 750 pages. C'est vraiment écrit petit. Et puis, j'étais dans cette trilogie. Il y avait un dernier tome qui n'existait pas encore en poche. Mais tant pis. J'ai découvert le grand format. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Et à nouveau, j'ai adoré, quoi. Enfin, voilà. J'étais ravie. J'en aurais voulu encore plus. Et en fait, même par moment, il y a des personnages que j'aimais beaucoup. Notamment un personnage qui, pour moi, était un peu le personnage principal, qui écrivait sur le Moyen-Âge. Si je me trompe pas, c'était hyper intéressant. J'avais envie d'aller plus loin. Mais non, c'était pas le sujet, quoi. En fait, c'est vraiment un roman choral. On suit plein, plein de personnages et tout. Et vraiment, c'était trop bien. Et donc là, quand j'ai retrouvé Catherine Pancol avec celui-ci, j'ai retrouvé tout ça, en fait. Donc, la couverture, vraiment, voilà. Ça rappelle le Catherine Pancol de cette période-là. Et c'est marrant parce que niveau nom, c'est vraiment quasiment la même police de caractère et la même taille. Alors qu'en revanche, en bibliothèque, le nom ne sort pas de la même façon et le titre n'est pas écrit dans le même sens. Mais bon, en tout cas, les couvertures restent dans le même style. Et vraiment, j'ai retrouvé ça. J'étais bien. Je l'ai dévoré. J'ai lu une journée. Il fait 700 pages aussi. Oui, il fait plus de 700 pages. Il était trop chouette. J'étais bien avec le personnage. J'avais envie de retrouver une suite et tout. Et bien, Catherine Pancol nous a dit lors de ce cocktail que non. Non, a priori, pas de suite. Ou en tout cas, pas tout de suite. Mais ce n'est pas du tout quelque chose, déjà, qu'elle aime entendre et puis qu'elle envisage. Alors que franchement, il se termine. Mais j'en étais tellement convaincue, quoi. Elle nous a expliqué que ça lui prenait beaucoup de temps, en fait, d'écrire. Et ce n'est pas... Enfin, elle n'écrit pas en un mois, deux mois, quoi. En plus, elle nous a expliqué toute la démarche qu'il y avait autour de ce livre. Elle s'est déplacée. On part au milieu des vignes, en fait, dans un château. Et bien, elle a été visiter tout ça pour s'en imprégner, pour son livre. Et voilà, elle explique qu'elle, elle n'écrit pas en deux secondes. Elle travaille beaucoup l'écriture. Pour elle, c'est très important. Et ça se sent, justement. Parce que je dis qu'elle a une écriture particulière, mais effectivement. Et voilà. Et je lui ai aussi posé la question... Enfin, ce n'était pas vraiment une question. C'était un peu une remarque. Je lui ai dit que... J'aimais beaucoup ces textes, ces débuts de chapitre, qui sont des résumés de ce qu'il va se passer. Donc, par exemple, là, Semi, il crie. Tu l'auras voulu. Donne un coup de volant. Se déporte sur la voie de gauche. Lance la Mercedes. Fais crier les vitesses. Trois petits points. En fait, c'est ce qui va se passer dans le chapitre... Voilà. OK. Très bien. Ensuite, le taxi s'est arrêté devant la grille du château Berliac. Muriel sort une liesse de billet. India s'inquiète. Louis trouve ses lacets trop long. Et les Beatles chantent... Oh, bloody, oh, blada. Voilà. Et bien oui, c'est ce qui se passe. Et en fait, elle expliquait que c'était un peu en lien avec la comtesse de Ségur. Et bien, les titres des chapitres, c'est comme ça. C'est la comtesse de Ségur. C'est... Elle expliquait un peu ce que Sophie allait faire comme bêtise en quelques mots. Et elle trouvait ça très rigolo. Et voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. C'était très original. Donc, un moment hors du temps, très précieux, dont je me rappellerai vraiment longtemps. C'était très très chouette. Et voilà, ce n'était que le début de la soirée. Ensuite, nous sommes partis avec ma copine Fanny de liser en moi sur Instagram. On a pris notre voiture. C'était une journée de mobilisation. C'était très très chouette. Donc, normalement, un trajet qui... Alors, sans circulation et tout, on va tirer peut-être un quart d'heure là. Là, on a été sur une heure. Puisqu'on se dirigeait vers la place de la Bastille avec, au fur et à mesure de trajet... On était dans des voitures séparées. On n'a pas pris la même route non plus. Mais en fait, au fur et à mesure, eh bien, on avait des gentils policiers, gendarmes qui, tout au long de nos chemins, bloquaient les routes. Voilà. Il y avait besoin. Enfin, ce n'était pas... Ce n'est pas ce que j'ai vu de plus beau dans Paris. Voilà. Ce n'était pas très agréable de voir ça. La circulation était très compliquée. Ça, c'est clair. Mais franchement, ça faisait peur. Enfin, faire rouler sur ces routes pleines de déchets et voir ces groupes de personnes, ces trucs, ces machins. Je n'ai pas du tout apprécié. Et voilà, ce n'était pas du tout le pari que j'aime. Ce n'est pas du tout ce que j'apprécie. Mais bon, voilà, écoutez, c'était un mauvais moment à passer. Un peu stressant parce que la soirée de l'Ormanel avait déjà débuté. Donc, je le savais. Mais j'arrivais en retard encore plus à cause de la circulation, à cause des déviations. J'étais sur trois GPS en même temps. J'avais eu celui de la voiture. J'en suivais deux sur le téléphone. Et donc, voilà, c'était un peu compliqué. Et puis après, pour me garer et tout. Mais j'avais Fanny en parallèle qui, elle est arrivée avant, me donnait des conseils et tout. Voilà. Donc ça, ce n'est pas du tout un bon souvenir en fait. Mais je l'ai fait pour une raison. Et la raison, c'était ensuite la soirée de l'Ormanel. Et c'était trop bien. C'était ambiance bretonne totalement puisque nous fêtions la sortie de ce livre, Ce que disent les silences, que j'ai adoré, qui se passe sur l'île d'Oessan. C'était trop bien. C'est la première fois que je vois des huîtres à une soirée de lancement. C'était chouette. J'ai retrouvé plein de personnes que je connaissais. Il y avait aussi des auteurs, notamment Julien Sandrel, que j'avais vu la veille en fait, à la soirée Julien Sandrel. Et l'Ormanel, j'avais vu la veille qui était à la soirée de Julien Sandrel. Bon, je vous l'ai déjà dit, l'Ormanel, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est hyper disponible, hyper accessible, hyper sympathique. Et c'est ça, la soirée de lancement. Elle a pris le temps, elle a pris le temps avec chacun. Et voilà, elle ne se prend pas la tête. Donc l'Ormanel, 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 l'Ormanel. Pareil, j'ai préparé mes petits livres à côté. Et je peux vous dire qu'il y en a parce que je les ai tous. Alors, j'en ai 4 en grand format et j'en ai 6 en... Non, j'en ai 7 parce qu'il y en a un que j'ai en petit format et en grand format. Mais ça, je vous en parle après. Donc, là, j'en ai 10. Puis, je vous parle après de celui que j'ai en plus parce que c'est un double. Il va falloir que j'arrive à porter ça. Ils ne sont pas dans l'ordre. Ils ne sont pas du tout dans l'ordre. Mais voilà, ça, c'est tous les livres de l'Ormanel. Et je les ai tous lits. Je suis contente. Je suis contente. Alors, moi, j'ai découvert l'Ormanel avec Livresse des Libébues. J'étais en vacances en Bretagne. Et à ce moment-là, j'ai suivi l'Ormanel sur Instagram. Et à ce moment-là, elle était en Bretagne. Et c'était dingue. C'était très rigolo. Et je l'ai trouvé top à lire en vacances, en fait. Enfin, je l'ai lu au bord de la piscine et tout. Et c'était une super ambiance en lien avec le livre. Donc, voilà. Livresse des Libébues. Il n'est pas toujours cité. Ce n'est pas toujours le préféré. Ce n'est pas mon préféré. Mais il me tient à cœur parce que c'est le premier. Et moi, j'ai bien aimé l'histoire. Il y a des choses que j'ai bien aimées. Il y a des choses qui m'ont beaucoup touchée. Et voilà, c'était ma découverte, en fait. Après, parce que je me rappelle de tout. Dans quel ordre j'ai lu chaque livre ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Si, peut-être. Si, je crois que j'ai lu après La Mélancolie du Kangoo. C'est peut-être celui que j'apprécie le moins. Et en même temps, il a une suite. Qui est Le Sourire des Fées. Et je l'ai adoré. J'ai adoré la suite. Mais en fait, je vous conseille de lire les deux. Mais celui-ci, il est quand même souvent cité. Donc, mais voilà. Je vous conseille de lire les deux. Parce qu'il y a vraiment un lien et tout. Mais ouais, je l'ai moins aimé. Mais alors celui-ci, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Parce que je ne sais pas si je vais réussir vraiment à vous les faire dans l'ordre. Il me semble qu'après, c'est le Krakan de la Nougatine qui est resté longtemps mon préféré. Je l'ai adoré. En plus, cette couverture, elle est trop belle. Bon, depuis, il est en poche. C'est pareil. Le seul qui n'est pas sorti en poche, c'est ce que disent les silences. Puisqu'il vient de sortir, mais tous les autres sont en poche. Donc, voilà. Après, j'ai lu celui-ci, le Krakan de la Nougatine. Ensuite, dans ce qu'il me reste, je crois qu'après, j'ai lu les dominos de la vie. Donc, ça veut dire que j'ai passé un an sans lire du Lormanel ? Oh, peut-être. Je crois que c'est comme ça. Donc, les dominos de la vie, qui est celui sorti l'année dernière et donc qui vient de sortir en poche. Est-ce qu'ils sont identiques ? Ouais, peut-être un peu plus gris, un peu plus bleu ici. Ouais, si. Ouais, si, ça a l'air pareil. Donc, voilà. Les dominos de la vie. Très prenant. Émouvant. Je l'ai bien aimé. Ce n'était pas mon préféré. Je l'ai bien aimé. Il fait mal physiquement. Il traite de sujets, mais ça, c'est Lormanel en fait. Elle traite de sujets très forts. Qui remuent. Voilà, qui remuent. Et alors là, ça remue encore plus. Ensuite, pareil, je ne suis pas sûre de l'ordre. Mais il me semble que... Moi, j'ai un doute dans l'ordre... Je ne sais plus. La délicatesse du Omar, Histoire d'A... Je les ai beaucoup aimées. Je les ai beaucoup aimées. Je les ai beaucoup aimées. Là, j'ai beaucoup aimé Échange de mail et tout. Voilà. Et puis, la délicatesse du Omar, j'ai beaucoup aimé La fin. Hyper, hyper émouvant et tout. Dans les derniers que j'ai lus, mais en fait, c'est le premier. Il y a la toute dernière fois qui est un recueil de nouvelles. Mais comme je dis toujours, Lormanel écrit des chapitres très courts, très percutants. Voilà. Elle va à l'essentiel. Et pourtant, elle a une écriture très fluide, très agréable. On n'est pas sur un mode robot et tout ça. Mais elle va à l'essentiel. Et là, celui-ci, pour moi, c'est un petit bijou. Parce que je suis admirative, en fait, de ce qu'elle a pu faire. De réussir à capter notre attention sur deux pages. Sur juste une histoire. En deux pages, on est sur une histoire de A à Z. C'est extra. Celui-ci que j'ai lu quand j'ai emménagé ici, quasiment. Genre le lendemain de notre emménagement, je lisais ce livre. L'embarras du choix que j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé. Il est très fort sur... Il est très fort. Il a une dernière page dont on se rappelle. Et puis, le dernier. Ce que disent les silences. Maintenant, mon préféré. Encore une fois, très différent. Parce que, comme je vous dis, c'est très riche ce qu'elle propose. Elle, on va sur plein de sujets différents. On est emporté par les histoires. Je ne peux pas vous dire, ah oui, si c'est Lormanel, systématiquement, vous aurez ce sujet dans vos livres. Ce n'est pas vrai. Ou alors, systématiquement, vous aurez ce type de personnages. Ce n'est pas vrai. Les personnages, ils sont tous différents. Et ils sont tous... Ils ont tous des caractéristiques très marquées. Sans être des caricatures. Parce que c'est des personnages qui ont toujours un... Comme dans la vraie vie. Qui ont toujours presque des qualités, des défauts. Des choses qu'on apprécie. Des choses qui nous titillent un peu. Mais ils ne sont pas parfaits. Mais en même temps, personne ne l'est. Et dans chaque livre, on ne peut pas dire qu'il y a des points communs sur les qualités et les défauts. Et pourtant, les personnages, à chaque fois, sont vraiment attachants. Et puis là, voilà. On a voyagé. On voyage sur l'île d'Oessan. On est sur des secrets de famille. Et c'est très chouette. Voilà. Donc là, je suis à jour. Je suis à jour. Je suis trop contente. Parce que, comme je vous le disais, je n'arrête pas de dire que c'est une autrice que j'apprécie. Donc, c'est normal. C'est logique d'être à jour. Et maintenant, je suis crédible. Je peux vous dire, j'apprécie les livres de Laure Manel. Et c'est vrai. Puisque je les ai tous lus. Et donc, c'est ce que je pense. C'est vrai. Enfin, voilà. Donc, si vous ne l'avez pas encore découverte, allez-y. Franchement, vous allez vous régaler. Et même, vous pouvez lire les lires d'affilée. Parce que vous n'aurez jamais de redondance, en fait, dans les sujets, dans les personnages et tout ça. Et donc, c'est vraiment pour tout ça que j'étais ravie d'être présente à sa soirée de lancement, d'avoir été invitée. Je la remercie beaucoup. Je remercie Michel Laffont et Livre de Poche. Tout comme je remercie, eh bien, Albin Michel et Livre de Poche chez Catherine Pancol pour ce cocktail super. Certaines personnes de chez Livre de Poche ont aussi fait le trajet entre les deux soirées. C'était rigolo. Et puis, à la soirée, l'Ormanel, le thème était marinière. Et alors, on va arriver dans un endroit avec des huîtres où tout le monde a une marinière. Franchement, je peux vous dire que ça marque et ça donne une ambiance tout de suite. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini cette vidéo de cette folle soirée. Vraiment, même si je vous dis que, en toute honnêteté, voilà, je vous dis que le trajet entre les deux était un peu compliqué. Mais franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette tellement pas. Tellement, tellement pas. C'était très important pour moi. Et voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente parce qu'en reparler, je me suis replongée dedans. Et puis, on se retrouve très très vite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada